Alors je vais vous présenter tous les deux. A ma gauche, Mohamed Zoltani, Schneider Electric. Schneider Electric, l'entreprise que tout le monde connaît. En dehors des produits très très B2B, nous en tant qu'utilisateur final, on voit les interrupteurs, on voit les choses un peu électriques, l'équipement électrique de la maison. Mais l'intérêt, pourquoi on vous a... Vous êtes le directeur du marketing stratégique et Schneider Electric, vous n'imaginez pas, réalité virtuelle, chatbot, réalité augmentée. Ils ont déjà des choses là-dessus. Vous allez nous raconter ce que vous faites dans ces domaines. A votre gauche, nous avons Benoît Réjean de Densu. Vous êtes responsable du département innovation de Densu et Guisse, qui est une entreprise japonaise. Et vous, il a un métier formidable ce monsieur, parce qu'il regarde tout ce qui sort. Il teste toutes les nouvelles technologies. Et après, il essaye évidemment de les défricher et de donner du conseil aux entreprises clientes qui peuvent les utiliser pour leur communication. Et donc, messieurs, on va parler de chatbot, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de nouvelles façons de faire, de nouvelles interactions avec son client. Et je vais commencer avec vous. Le chatbot, par exemple, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un truc utile ? Si vous permettez, je veux avoir merci de ma visite. Merci à vous de vouloir bien m'écouter dans ce partage de choses. Je reviens juste sur Schneider Electric. Schneider Electric, c'est effectivement le spécialiste de l'efficacité énergétique et des technologies efficientes, puisque c'est la techno qui nous permet de faire, entre la production d'énergie et sa consommation, faire en sorte qu'elle soit disponible, fiable, sécurisée et verte. Et donc, on sert bien des segments du marché du résidentiel, comme chez vous, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des infrastructures. C'est 170 000 collaborateurs, c'est des millions de clients. Et j'en arrive effectivement sur le volet en quoi certaines techno nous permettent d'apporter de la valeur à nos clients et qui sont très variées. Donc, on a... Dans l'océan bleu que l'on peut voir du site Internet, qui est un peu le terrain d'échange entre ces millions de clients et les millions d'offres de Schneider Electric, finalement, comment on peut faire en sorte qu'ils voyagent de manière simple, qu'ils trouvent l'information simplement, voilà, et qu'on puisse leur apporter donc le service attendu. L'interaction avec le client. Voilà. Donc, ça part... Le chatbot, c'est pas parce que c'était à la mode qu'on l'a mis, effectivement, on a mis une équipe dans notre équipe web sur le sujet. Simplement, ça partait d'un constat. Ça part d'un constat que, sur une typologie de nos clientèles, 30 à 40% de cette typologie de clientèle-là passait 50% de son temps à rechercher le même type d'offres. 30 à 40% des gens qui viennent sur le site cherchent la même chose. D'accord. D'une typologie de clientèle. On a plusieurs types de clientèle, mais là, je ne la citerai pas, mais sur une typologie de clientèle, et ils venaient chercher, donc, passer 40 à 50% de son temps à chercher, à se poser la même question. On s'est dit, finalement, comment les aider à avoir cette information-là, comment les guider sur le questionnement, à trouver la bonne référence ? Et c'est là qu'effectivement, ce sont des questions relativement simples sur des offres identifiées, et on a mis en place un POC au mois de décembre, pour rester transparent, et une équipe de développement qui a travaillé pendant trois semaines sur le sujet a mis en place ce POC de chatbot. Donc, fluidifie l'interaction parce que vous avez identifié que certaines personnes venaient chercher toujours la même chose, pour qu'ils aillent plus vite, parce que s'ils ne trouvent pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un taux de rebond ou bien les gens ne trouvent pas en magasin ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le souci ? Un mécanique un peu complexe derrière, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, après-là, ils peuvent soit aller sur un moteur de recherche et puis essayer de trouver... Google est ton ami. Google est ton ami. Pour d'autres, parce que c'est quand même des clients assez fidèles, appellent le centre d'appel, et c'est là que ça vient, effectivement, nous embêter un petit peu également. C'est là où ça coûte plus cher. Puisque c'est là que ça devient plus cher. Donc, quand on appelle le centre d'appel, et nos centres d'appel, là, on les a montés en puissance sur d'autres sujets et pas gérer uniquement de l'appel entrant et pas gérer uniquement des appels simples, mais à faire des appels sortants et à venir accompagner les campagnes marketing et d'autres choses un peu plus supportées à la stratégie du groupe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un effet inattendu sur notre centre d'appel. Là, on ne les attendait effectivement plus à ce moment-là. Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas pour la mode, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à trouver l'information. On fait un chatbot pour justement fluidifier cette interaction et on fait des économies sur les appels au call center. C'est vous qui conseillez justement les différentes entreprises sur ces technologies-là. Les chatbots, on les utilise pourquoi aujourd'hui ? Enfin, je parle des approches héroïstes. Je ne parle pas des jeux concours, des choses qui sont du mal. Justement, c'est-à-dire que des chatbots, il y en a de plein de manières. Enfin, il y a quatre types de chatbots essentiellement. Il y a du chatbot serviciel qui va répondre à un besoin très précis. On a beaucoup parlé de voyages SNCF ce matin, par exemple. C'est quelque chose de très profond, en fait, le chatbot. Je voudrais vraiment aller au-delà de l'histoire de la tarte à la crème et de les faits de mode. J'adore caricaturer. C'est mon métier. Les journalistes, ils aiment bien caricaturer pour bien fixer l'esprit. Tout est subtil. C'est hyper important parce que quand on regarde en termes de prospectives ce qui peut se passer, on est en train de péter complètement l'écosystème marketing avec lequel on bosse depuis 30 ou 40 ans derrière ça. C'est-à-dire que, bon, je reviens vraiment sur le chatbot et on verra en termes de prospectives après derrière ce que ça veut dire. Donc, en termes d'expérientiel, c'est je vais dialoguer avec une marque comme si c'était mon ami. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une logique où il faut que ça aille vite où il faut que ce soit pertinent, etc. Et quand on voit l'importance des comportements sociaux des individus, notamment à travers du messenger aujourd'hui, il faut que je puisse dialoguer avec une marque comme si c'était un ami de manière rapide, simple. Donc, il y a ces logiques qui sont expérientielles, qui fonctionnent bien. Les logiques qui sont, je pense, encore plus demandées aujourd'hui, elles sont beaucoup plus commerciales. C'est, par exemple, ce que Sephora a pu faire pour Noël où on se rend compte qu'en fait, ce bon vieil adage de « trop de choix, tue le choix » est une vraie réalité sur Internet. Se dire, voilà, j'ai besoin d'un produit, je vais chercher, on va me proposer 150 offres. Mais en fait, non. On a vu avec Watson aussi ce matin des logiques commerciales intéressantes où en réduisant le choix à travers quelques questions en répliquant quelque part l'expérience que vous avez dans la vraie vie avec un consommateur en magasin, un conseiller. Mais à travers ces logiques de machine learning, à quel point ça peut optimiser véritablement en termes de ROI la transformation commerciale. Vous avez des chiffres pour Sephora ? Oui, on a quelques chiffres qui commencent à arriver où on voit par exemple des marques comme Lacoste aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont optimisé de près de 20% leur conversion sur leurs interfaces digitales grâce à ça. On va revenir juste mais je voudrais savoir de votre côté justement ces chenelles électriques, justement l'installation de ce chatbot, est-ce que vous avez déjà des métriques, des KPI sur le bénéfice pour l'entreprise ? Oui. C'est vrai que je vous disais qu'on mesure beaucoup de choses et au sein de nos équipes web qui sont transversalisées dans le groupe, on a notre équipe analyse qui nous rapporte des bénéfices significatifs. Je viens de termes significatifs. C'est un chiffre qui est compris entre 0 Au-delà des 30-40% de typologie de clientèle et puis donc des 50% c'était mesuré à notre hauteur. C'était mesuré et c'est bénéfique. Oui, alors pourquoi je vais j'hésite à nisser sur ce point-là et je ne vais pas aller plus loin parce que finalement nous on est adeptes de l'échantillonnage et du pilote. Voilà, d'accord. Ensuite, deux pilotes, c'est quoi ? Une typologie clientèle, un segment de marché, un territoire géographique. Voilà. Alors, et est-ce que maintenant ça, si c'est comment ça va être transposable et scalable à l'ensemble du groupe, voilà, ça reste encore donc des... On va revenir sur la méthode. On va revenir sur la méthode. Mais je veux juste savoir parce qu'on avait parlé de lead management. C'est en fait, c'est ludique quelque part les gens qui viennent. Donc quelque part, vous avez mesuré le taux des leads que ça apporte supplémentaire d'avoir installé le chatbot ? On a mesuré les leads et les leads surtout qualifiés puisque ça fait déjà quand même pas mal de deux ans qu'on est quand même sur ce sujet-là. voilà. Et donc là, aujourd'hui, on est capable de donner au front office du pays pilote aujourd'hui le nombre de leads qualifiés qu'ils ont dans leur base. Donc très bénéfique. On continue sur... Parce que vous vouliez faire un détail sur... Avant de rentrer sur... Sur toutes les autres... Même les leads et l'efficacité, je vais revenir sur les deux autres types de chatbots, mais déjà du bon sens. Il y a une étude qui est sortie de Bot Nation il y a quelque temps que je trouve hyper intéressante. Ils sont allés regarder sur les 150 plus grosses marques françaises leur stratégie sociale. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés en paid social aujourd'hui. On voit l'importance des réseaux sociaux pour la communication des marques. Et bien en fait, sur ces 150 marques, vous en avez déjà à peu près un quart qui ont désactivé sur Messenger la possibilité de dialoguer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur votre interface et la marque bloque cette capacité de répondre. Et ils ont mesuré également dans leur étude qu'il y avait 56% des marques qui ouvraient la possibilité de dialogue sur Messenger mais qui ne répondaient jamais. Et c'est grave docteur ? Ils ont fait le test. C'est grave docteur ? C'est grave, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez 80% des marques qui ne répondent pas aux questions de leurs consommateurs. Et encore, quand elles le font, entre la promesse de réponse sur le temps, puisqu'on voit aussi ce que le digital a changé dans le comportement du consommateur, c'est ce besoin de ça aille vite, je vous le disais tout à l'heure. Vous savez quelle est la durée moyenne de réponse d'une marque à partir du moment d'une question comme ça sur les réseaux sociaux ? Alors il y a quelques bons exemples. Vous avez des sociétés comme la Société Générale, par exemple, qui s'engage à vous répondre en 30 minutes avec SG et vous sur les réseaux sociaux. Mais on est à, que je ne vous dise pas de bêtises, 2h48 de temps de réponse moyen. Donc c'est juste du bon sens avant même de se poser la question des leads. Et effectivement, on commence à avoir des chiffres qui démontrent que ça fonctionne. Mais c'est déjà, les gens aujourd'hui, ce que le digital a changé dans le marketing, c'est je veux moins de produits, je veux plus de services. Et ça c'est valable avec l'Internet, des objets et tout un tas de choses. Et donc se poser la question du service, c'est déjà être capable de répondre à une question. Et bien ça aujourd'hui, la plupart des grandes marques ne savent pas le gérer correctement. Alors juste une autre question, le chatbot, c'est le mot à la mode, mais je me souviens, il y a encore quelques années, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui s'en souviennent, il y avait déjà un petit avatar qui était en bas des pages web. C'est quoi la différence ? Est-ce que c'est la même chose qu'on nous vend avec une autre forme ou est-ce que c'est très différent ? Non, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé d'automatiser cette relation. Vous savez, dans les années 90, vous aviez ces petits personnages sur vos sites internet. Tipeee, sur Word, par exemple. Est-ce que je peux vous aider ? Bon, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée ce matin qui était de dire « Voyez grand, mais comment c'est petit ? » Et c'est un peu la catastrophe avec les chatbots aujourd'hui. C'est-à-dire que là, pour le coup, tarte à la crème, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le nombre de clients qui nous disent « J'ai vu qu'il se passe un truc autour des chatbots, vous pouvez me faire un chatbots ? » Non. On l'a toujours dit depuis très longtemps, la technologie, on s'en fout. Il faut partir de l'expérience utilisateur. Il faut partir du besoin au départ. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont lancé des chatbots avec une expérience désastreuse derrière et même certains grands médias. Et là, malheureusement, les millenials, les jeunes générations, ils y vont, ça ne marche pas, ils ne reviendront jamais. Vous les avez perdus à jamais. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas se précipiter, lancer quelque chose parce qu'effectivement, c'est à la mode. Il ne faut pas laisser passer le train parce que, comme je vous le disais, moi, je vois en fait derrière le chatbot une logique d'interface avec les marques dans le futur qui va se démocratiser. Peut-être la fin aussi des apps telles qu'on les connaissait à l'époque Steve Jobs où il y a 10 ans, cette espèce de phrase « There's an app for that. » Il y a un besoin. On lance une application. On le voit aujourd'hui chez Densu. Les demandes de développement d'applications spécifiques sont en chute libre. Les gens, aujourd'hui, vont essayer d'interagir avec les marques via ces messageries, ce fameux dark social parce qu'au moins, ça s'est sécurisé. Ça ne laisse pas de traces comme sur des Facebook ou quoi. Et donc, cette puissance des interfaces comme Messenger vont devenir des interfaces avec les marques importantes. Mais ça veut dire que au lieu d'aller taper dans un moteur de recherche quelque chose quand on a une question, peut-être qu'on va aller le demander à son assistant personnel à travers une logique d'interface naturelle. ce qui veut dire d'un point de vue marketing pour le futur que probablement, il va y avoir un enjeu de notoriété spontanée beaucoup plus grand dans les années qui viennent. Oui, parce que c'est la première marque qui va me venir à l'esprit à laquelle je vais poser la question à M ou peu importe comment ça s'appelle dans mon assistant personnel. Mais du coup, je vais poser une question vocalement à cet assistant personnel plutôt que d'avoir 150 résultats de réponse. et donc le fait de ressortir toutes les stratégies search de SEO demain vont probablement à cause des bots être complètement bouleversées. C'est hyper important. On ne va pas parler que des bots. J'aimerais qu'on parle de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Mais c'est très intéressant parce que justement on revient au même souci de garder la relation client. Si c'était Google qui l'avait qui était le point d'entrée, si c'était un chatbot autant que ce soit le sien. Et il faut créer ces nouvelles approches services et expériences clients. Autre technologie qui parfois peut passer pour une mode la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée je me tourne vers notre témoin notre personne qui a déjà je ne vais pas forcément déployer parce que vous avez expliqué alors racontez-nous votre méthode justement la façon dont vous abordez avec laquelle vous abordez ces nouvelles technologies. Vous avez dit tout à l'heure que vous commencez on a commencé petit et vous voyez grand vous c'est quasiment quelque chose un peu similaire votre approche dans la mise en oeuvre de nouvelles technologies. Et puis on va vous expliquer comment vous avez procédé pour mettre en oeuvre de la réalité virtuelle chez Schneider Electric. D'accord. Alors sur la notion de lead je ne parlais pas d'opportunité et de lead peut-être effectivement d'opportunité non qualifiée mais la techno c'est bien de le dire c'est une très bonne chose mais il faut passer dans un certain cas en pilote manuel et gérer ces organisations complexes derrière et faire en sorte que la promesse client une attente client une promesse de marque soit effectivement entendue et c'est là où dans notre organisation nos centres d'appel notre centre de soins d'appel sont importants pour prendre le relais manuel derrière pendant un temps donné sur l'accueil de la remarque l'accueil de la question et apporter donc voilà donc il faut le lead est important mais la techno n'est pas une fin en soi et est une chose qu'il faille avoir en parallèle de ce qu'on met en place pour le moment au niveau du POC au niveau donc du du chatbot la réalité pour nous augmentée elle est déjà une réalité c'est une réalité c'est déjà une offre que l'on a donc dans le portefeuille de Schneideritrix Schneideritrix ce sont des produits connectés c'est des couches logicielles c'est des couches de services voilà et dans la partie logicielle comme une fois de plus j'apporte plus de valeur donc à des clients quand aujourd'hui un technicien ou un gérant d'un bâtiment donc regarde une machine regarde un bâtiment derrière il le regarde avec une tablette et il vient apposer sur ce qu'il est en train de voir de l'information voilà d'informations techniquement ce qu'il est en train de regarder les caractéristiques techniques associées certaines fonctionnalités voilà donc qu'est-ce qu'on apporte on apporte une image de l'information superposée et donc du confort mais du confort pour éviter d'avoir apporté des gros manuels sous le bras du confort du temps de formation gagné puisque finalement donc là aussi j'ai pas forcément besoin d'avoir toute la science pour pouvoir donc déjà essayer de comprendre ce que je regarde c'est aussi donc de l'assistance c'est de l'aide à l'accompagnement à la maintenance voilà donc voilà autant de valeur qu'on apporte à des typologies donc d'application de clientèle technologie mais derrière plein de bénéfices métiers avant tout alors justement je voulais savoir votre la question que je vous posais aussi tout à l'heure c'est quelle est votre méthode vous avez une méthode particulière pour aller sur cette technologie là on parlait de POC on parlait de commencer petit grossir on parlait de bénéfices business métier qu'il faut absolument associer c'est votre méthode on essaye d'être plusieurs choses sur un plan organisationnel derrière donc l'équipe information process organisation sur un boulet de plateforme techno l'équipe business ou client marketing voilà donc c'est un dialogue et une transparence et une confiance donc entre les deux familles on commence la notion de pilote est importante pour nous voilà commencer petit tester avec des quick wins sur je vous le disais tout à l'heure des segments de clientèle de marché et avoir un retour assez rapide le volet géographique pour nous est important pour avoir intégré la voie du client assez rapidement pour voir savoir effectivement on commence petit vous confirmez on commence petit et à chaque fois qu'on a commencé gros on s'est planté alors vous allez vous parler des échecs justement qu'est-ce que vous constatez vous qui a une vision plus globale du métier les approches justement sur ces technologies vous êtes là pour les conseiller mais comment quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les moins bonnes je dirais il faut viser l'excellence de toute façon à chaque fois donc aller avoir le ventre plus gros que c'est possible faut pas donc faut être sûr qu'on sera bon dans l'excellence dans ce qu'on va pouvoir proposer dans un premier temps et se fixer un plan d'action à plusieurs années ce qui est aussi incroyable c'est de voir la vitesse à laquelle les technologies évoluent donc vouloir aller trop vite trop loin c'est pas possible parce que tous les trois mois vous avez une nouvelle technologie qui arrive qui va pouvoir enrichir quelque chose donc s'engager trop loin aussi dans une nouvelle technologie c'est pas forcément pas forcément bon pour revenir à votre question il faut bien faire la distinction entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle on va y venir après qui sont très très différentes par rapport à nos métiers justement c'est à dire que pour la réalité augmentée on est aujourd'hui dans une réalité qui est quand même beaucoup plus B2B industrielle qui fonctionne bien pour le grand public nous on y croit on l'a d'ailleurs étudié en prospective à travers des études qu'on a menées chez Densou sur le futur du mobile se dire en fait il est probable que dans le futur on laisse un peu plus ce petit appareil là dans la poche donc d'avoir à le sortir et aller déporter une partie des informations qui apparaissent sur le mobile sur d'autres types de devices les objets connectés bien sûr en tête même avec toutes les déconvenues oui mais justement ces fameuses lunettes et puis le fail qu'on a pu avoir avec les Google Glass c'est intéressant moi je veux voir derrière chaque échec un enseignement opérationnel tous les constructeurs technologiques aujourd'hui travaillent sur des lunettes de réalité augmentée tous on a vu dans le B2B beaucoup beaucoup de films autour du casque HoloLens de Microsoft qui est assez bluffant j'ai eu la chance moi de pouvoir le tester dans des logiques gaming c'est hyper intéressant à une vision on va dire au delà de 2020 parce que je pense que ce sera pas mainstream avant ça même si HoloLens devait sortir pour du grand public là sur du 2017 on verra ils ont annoncé 2019 visons en retard mais c'est pour ça c'est comme la voiture autonome c'est à dire que plus on avance plus l'échéance recule s'il y a d'autres types de problèmes en fait ce qui est hyper intéressant par rapport à une logique marketing globalement c'est la capacité que demandent les utilisateurs à pouvoir filtrer l'information qui va pouvoir apparaître en tant que boîte japonaise on a regardé les travaux d'un artiste japonais qui a justement on peut trouver ça sur Youtube c'est assez drôle a essayé de représenter le monde du futur en réalité augmentée à travers une logique marketing et donc c'est drôle parce que tout est social genre vous êtes dans le bus vous sortez du bus on vous demande d'aller noter la conduite du chauffeur un peu comme vous notez votre chauffeur Uber vous vous retrouvez en hypermarché vous prenez un produit entre les mains et du coup en réalité augmentée bah paf vous allez avoir toute l'information pour vous dire si ce produit est bon pour vous ou pas concrètement les gens disent oui sauf que je veux pouvoir à l'avance filtrer le type d'informations qu'on va m'envoyer ce qui ramène à tout un tas de débats j'ai vu ce matin hyper intéressant sur la data où moi je crois beaucoup qu'il y a un sujet d'éducation qui est absolument pas traité aujourd'hui autour de comment on éduque les gens on dit il faut que les gens puissent avoir accès à ça bah oui mais qui le fait ? c'est pas la CNIL la CNIL elle interdit elle n'éduque pas les gens les marques le font pas non plus c'est à dire que moi j'ai jamais vu à part quelques bons exemples aux Etats-Unis de marques dire hé voilà toutes les données personnelles que j'ai sur toi voilà ce que je veux faire avec est-ce que tu trouves ça cool ou pas ? la méthode française c'est dire ah putain j'ai plein d'informations c'est génial je vais pouvoir m'en servir et je fais du retargeting 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 on arrive à quoi ? j'en veux plus la réalité augmentée c'est le même truc c'est à dire qu'il y a une logique d'éducation quelque part à avoir pour être très très transparent avec les gens sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données et comment ça va améliorer votre quotidien donc si je vous écoute bien réalité augmentée c'est dans le B2B il y a des tas de cas business très clairs qui sont tout de suite actionnables pour le grand public on cherche on tâtonne encore mais une des choses clés ça sera attention au filtrage le problème il n'est pas technologique il est autour de la data il faut une acceptation du public notamment quand c'est le grand public c'est plus compliqué que quand c'est une direction métier réalité virtuelle maintenant et toujours on commence avec notre mais il faut une acceptation du public et ce qu'on attend effectivement de nos partenaires technologiques c'est qu'on nous accompagne qu'on embarque tout le monde en interne dans une transformation digitale voilà donc il y a effectivement accueillir nos clients mais il y a effectivement aussi une rencontre à faire et nous emmener il y a une adoption et nous emmener effectivement sur ce chemin de la transformation digitale ça c'est je pense c'est un point important pour nous l'autre point sur effectivement Schneider nous sommes B2B et B2B2C pas de B2C d'accord et là pareil donc c'est vrai la réalité augmentée c'est déjà une offre à disposition de nos clients la réalité virtuelle est aussi une réalité c'est aussi une offre on a des offres logicielles de services à disposition de nos clients dans des sites un peu sensibles dans le domaine des centrales nucléaires dans le domaine des comment dire aussi des raffineries voilà quand des sites sont déjà en construction on veut gagner du temps nos clients veulent gagner du temps c'est comment former également donc leur leur personnel sur et d'utiliser le virtuel une usine un site virtuel et les amener donc à l'acceptation à la formation donc des choses ça c'est important sur le volet donc des outils que ce soit la tablette ou les lunettes en tant qu'expérience voilà au delà du coût parce que la tablette est déjà beaucoup moins beaucoup plus acceptable que donc des casques il s'agit pas effectivement d'apporter de la valeur du client à nos clients sans tenir compte d'un volet très important c'est le volet de la sécurité le cas donc des lunettes dans notre cas on a pas de vision dégagée sur les côtés ça empêche effectivement donc la libre sécurisation des personnes sur un site et pour ces réalités pour ces raisons là c'est une phase un peu observatoire que l'on a mais ce n'est pas quelque chose qu'on a pris donc la décision de mettre sur le marché et d'accompagner donc le client pour des raisons de sécurité voilà et j'ai pas dit de cybersécurité mais de sécurité physique sans rentrer trop dans le métier puisqu'on essaie d'être quand même dans le marketing digital aujourd'hui ce qui moi m'intéresse et du coup vous allez réagir sur vos échecs on disait tout à l'heure vous avez commencé il faut commencer petit il faut être agile vous avez dit que vous avez eu sur ces types de méthodes déploiement de nouvelles technologies vous avez eu des échecs on est toujours on apprend toujours énormément Mohamed Soltani est connu pour ses échecs merci beaucoup comment il les a surmontés c'est ça c'est pour ça qu'il est connu et il est encore debout non il s'agit pas de dire effectivement derrière qui a porté le sujet c'est important c'est pas des responsables c'est des solutions qu'on cherche tout à fait et puis je crois que quelque part moi quand je suis rentré en groupe j'ai été éduqué aussi comme ça donc on prend petit et quand on est effectivement devenu un acteur global il faut aussi accepter de faire des pilotes des pilotes je vous le disais et sur quoi on s'est planté à un moment donné et puis ça je pense c'était culturellement quand on a vu une personne arriver dans notre groupe et s'est dit tiens je vais mettre cet outil là et de toute façon c'est le choix du groupe ça fera ce qu'on lui demandera et on va l'implémenter et à telle vitesse ça ne s'est pas fait voilà et quand ça se fait pas ça remonte chez nous très très haut et très rapidement et ça retombe très vite voilà et on arrête tout de suite trop gros trop vite là trop gros trop vite dès qu'on a voulu faire quelque chose de déployable sur 27 territoires tout de suite sur une portion effectivement de notre process marketing ça n'a pas fonctionné il n'y avait ni adoption il n'y avait ni efficacement business requirements ainsi de suite ça ne veut pas dire que le choix techno n'était pas bon puisque finalement deux ans plus tard enfin un an plus tard donc on a relâché effectivement les ressources sur le sujet on l'a repris voilà on a pris un autre pilote de géographie que celui pour les chatbots c'est pas le même voilà on l'a effectivement donc mis en place sur même méthode sur une typologie de clientèle sur un bout de process marketing et donc là maintenant que ça donne un impact business à notre auteur probant et mesurable c'est là on le déploie sur toutes les géographies maintenant c'est scalable et là maintenant c'est notre méthode agile de déployer maintenant globalement sur 27 territoires à Nice on peut demander au public s'il a des questions à poser oui oui bien sûr parce que justement je voulais juste faire réagir en deux secondes juste pour vous dire que pour moi sur la réalité virtuelle sur une logique grand public c'est la naissance de nouveaux KPIs dans la manière dont on va optimiser les médias c'est la mort du CPM en fait à terme c'est de se dire qu'on voit on commence à voir arriver de nouveaux KPIs qui vont bien au delà de la visibilité des KPIs qui sont très bien travaillés par des IAS ou autres sur de l'attention et on commence à voir des médias aujourd'hui qui monétisent cette capacité d'attention et clairement pour des éditeurs de la réalité virtuelle c'est aussi une réaction épidermique à du programmatique qui est un truc hyper froid hyper quantitatif jamais vous entendrez parler autant d'émotion et d'attention qu'en 2017 il a travaillé chez les TAC commandeurs donc moi si je peux résumer on commence petit on teste sur des POC et on s'arrange pour que ce soit déployable sur quelque chose de beaucoup plus important évidemment la dimension métier la dimension ROI est très importante parfois des technologies ne sont pas forcément matures tout de suite donc il faut être toujours alerte et surtout moi j'ai bien aimé votre expression c'est que quand le train est à l'arrêt on peut monter facilement dedans mais quand il est lancé à pleine vitesse on a du mal à le rattraper et donc c'est pour ça qu'il faut être il faut commencer petit et grossir ensuite on a besoin de vos remarques est-ce que vous avez une question est-ce que vous avez testé des technologies Mohamed est-ce que tu as testé des technologies est-ce que vous avez prise toutes les technologies de chatbot et est-ce que vous les avez testées ou fait tester par une société de conseil oui oui tu pourrais partager ce test avec les adhérents le benchmark que vous avez fait sur le chatbot qui est arrivé en tête qui est arrivé loin derrière que vous ne recommandiez pas du tout quelle est la meilleure quelles sont les 2-3 meilleures technos qu'il ne faut pas recommander aux autres non en deux mots je ne dirais pas qui il faudra recommander aux autres je dis aujourd'hui pour le moment par exemple Microsoft nous accompagne voilà sur une solution sur une brique techno voilà d'accord ça veut dire plusieurs choses c'est qu'un Microsoft n'a pas le monopole de tout ce qui se passe effectivement chez Schneider Electric d'accord et il y a d'autres effectivement acteurs pour d'autres et il y a effectivement d'autres briques techno que l'on a choisi mais pour les chatbots ils vous ont donné satisfaction tout à fait et là tout à fait moi j'ai une conviction très forte c'est qu'il ne faut pas croire à la robotique il faut croire à la co-botique c'est à dire qu'aujourd'hui si vous faites confiance 100% aux machines vous êtes à peu près sûr de vous planter les solutions qui fonctionnent le mieux aujourd'hui c'est quand vous associez l'homme à la machine moi plein de fois on me dit mais vous êtes un grand taré vous voulez vous voulez remplacer les hommes par les machines grâce à vous on va foutre tout le monde tout le monde au chômage c'est un chatbot je le reconnais concrètement aujourd'hui c'est le fils d'Arlette chatbot aller associer de la machine avec de l'humain derrière et qu'on voit des boîtes qui fonctionnent très bien là-dessus des e-advise ou autre là c'est là qu'on a les meilleurs résultats bien sûr une question alors là maintenant c'est le public une question non ? ah il y a une question loin l'humain on en revient on parle toujours de l'humain à chaque fois on a virtualisé et on revient un peu d'humain vous aviez annoncé quatre typologies de chatbot la quatrième alors il y a donc sans commentaire juste les catégories du serviciel type voyage SNCF par exemple de l'expérientiel ça va être par exemple ce qui a été lancé au mois de novembre sur les 100 tabats où on a proposé vous savez au mois de novembre là où on invitait les français à arrêter de fumer il y avait un chatbot qui accompagnait des groupes avec des petits challenges au quotidien pour essayer d'arrêter de fumer etc le commercial ça va être par exemple ce que Sephora a pu lancer à Noël ou là sur des logiques comme FluidXPS on parlait de Watson tout à l'heure etc ou des chocs d'expérience vont à travers des questions réduire votre choix pour optimiser votre taux de transformation et puis vous avez aussi des chatbots type entertainment il y a un exemple que j'aime beaucoup qui a été utilisé en France pour la sortie du dernier Star Wars Rogue One où vous pouviez via messenger vous pouvez aller sur votre messenger vous tapez Star Wars vous allez pouvoir dialoguer avec la rébellion vous êtes recruté par la rébellion c'est pas c'était hyper drôle on pouvait passer des heures à dialoguer quelque part avec l'étoile noire la rébellion etc on pouvait passer des heures dans cette logique là pareil on travaille pour un client qui s'appelle Warner Music dans l'industrie musicale vous avez un nombre de chatbots absolument incroyable je vous invite j'ai fait l'expérience c'est très drôle pareil vous pouvez faire ça le Bieber Bot pour les fans de Justin Bieber Bieber Bot le Bieber Bot a été développé par les fans de Justin Bieber c'est un truc de fou vous demandez à devenir pote avec Justin Bieber déjà il m'a envoyé un petit coeur genre salut Benoît je suis content c'est que le bot c'est pas le vrai le truc est tellement bien fait que justement on se pose la question mais ce qui est super c'est que vu que c'est vous qui allez chercher la marque entre guillemets le bot il peut revenir taper à la porte c'est à dire que dans des logiques de retargeting ça ne peut pas être intrusif puisque c'est vous qui êtes allé solliciter la relation donc dans toutes les logiques de capping de retargeting etc le chatbot ouvre aussi d'un point de vue marketing des dimensions hyper intéressantes donc voilà sur les quatre dimensions des chatbots activables aujourd'hui Autre question ? Une dernière question et puis ensuite c'est le moment de networking Donc on remercie nos camarades Merci encore Densou Schneider Electric